Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen ! C'est la réunion des mamans, c'est la réunion des femmes. Il faut que tu sois vivante. Alléluia ! Sois là, là où tu es. Amen ! Je sais pourquoi, Nazo, insistez, Nazo, tu ne sortiras pas tel que tu entres. Je sais pourquoi j'insiste. Amen ! Alors, notre thème de Saint-Tabou d'aujourd'hui, nous allons parler de la vision de la femme. La vision de la femme, source de vie ou de mort. Alléluia ! Alléluia ! Quand on dit la vision de la femme, la vision, qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu comprends ? Oui, maman. La façon de voir. La façon de voir. La façon de voir, acclamer, acclamer. La façon de voir, c'est la réunion des femmes. Les femmes, c'est la réunion des femmes. Les femmes, c'est la réunion des femmes. Les femmes, c'est la réunion des femmes. Qu'est-ce qu'il y a à l'aise ? Qu'est-ce qu'on dit la vision ? Un but. Un but. Merci, acclamer. Quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qu'on dit la vision ? La vision. Oui, maman. Comme un projet que tu as. Comme un projet que tu as. Acclamons. Amen. En réalité, c'est tout ce qu'on a dit ici. Oui, maman, tu peux rajouter. Comme un objectif aussi. Comme un objectif aussi. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, la vision de la femme, c'est tout ce qu'on vient de dire ici. Moi aussi, je veux donner à ma manière. Comment est-ce que moi, je définis la vision ? La vision. Alléluia. Pour moi, la vision, c'est une vue de la vie. Et aussi, pour moi, la vision, c'est une vie dans la vie. Non, comprends-nous comme dans la vie ? Non. Non, merci. Pour moi, la vision, je définis ça comme la vue dans la vie. Donc, comment on a... Et je définis ça aussi toujours en ma manière, que la vision, c'est aussi la vie dans la vue. Donc, bon moi, la vie dans la vie. Alléluia. Quelqu'un a compris ? Pourquoi maman Lisa a donné cette définition ? Nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 3. Je veux directement aller au verset 6. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 3 au verset 6. Il s'agit de Ève. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon. Le femme vit que l'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Alléluia. Amen. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Ça, c'est une histoire que nous tous nous connaissons. C'est l'histoire de Ève. Amen. C'est l'histoire de Ève qui avait déjà une vision que Dieu leur avait déjà donnée. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a donné une vision. Amen. Dieu leur a mis dans le jardin d'Éden. Dieu leur a dit que c'est à vous de dominer, de se multiplier, de remplir la terre. Bref, nous connaissons cela. Dieu leur avait déjà donné une vision. Alléluia. Mais dans cette vision-là de la vie, le serpent est venu tremper Ève pour lui montrer une autre vision. Alors, dans la vision que le diable va montrer à Ève, « Cette vision est passée par la vue » Allô? Là, on a un an que je suis en français, hein? Amen. « Cette vision est passée par la vue » en regardant. Parce qu'on vient de lire, elle vit aussi elle-même que les fruits étaient bons, l'arbre était bon, les fruits étaient bons à manger. Elle l'a vu. Allô? Et quand elle a vu ce qu'elle a vu, on dit qu'elle trouva que c'était précieux pour ouvrir son intelligence, la vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi, j'ai défini en ma manière que la vision, c'est une vue de la vie et c'est aussi une vie dans ta vue. Amen. 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 Maintenant, quelle est cette vue en question? Cette vue où est Ozo Mona en question? Ozo Mona, c'est que Missou Boye, Yanzoto, et Moni Nanute, mais toi tu vois. C'est une vue que, physiquement comme ça, tu n'as pas encore vu quelque chose, mais tes yeux sont dedans et en train de faire quelque chose. Amen. Donc, ce qui a dérangé Eve, c'est que Dieu lui a dit, ne touchez pas là-bas. Elle a entendu, mais elle ne voyait pas ce que Dieu disait. Quand Satan aussi l'a menti, elle a essayé de voir, mais elle-même, elle n'avait pas de vision. Dans la vie de beaucoup de gens, ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut lui proposer une vision, mais elle-même, la personne n'a pas de vision. Amen. Voilà pourquoi dans la vie d'une personne, c'est dangereux de manquer de vision. Allô? Amen. C'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas de vision, qui ne voit pas demain, qui ne sait pas, qui ne peut pas réfléchir, qui tout ce qu'on a donné ici n'en a pas, demain, on peut lui dire, on part à gauche, on part. On part à droite, on part à droite. On va tourner, on va tourner. Allô? Parce qu'en soi, la personne elle-même n'a pas de vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est la projection dans le futur. Amen. Je vois quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. C'est une projection du futur. Amen. La vision, c'est l'imagination. Si je dis à quelqu'un, touche ton imagination. Maman, touchez votre imagination. Essayez de me donner votre imagination. Allô? On ne peut pas toucher ça, n'est-ce pas? Parce que c'est à l'intérieur. Quelqu'un est en train d'imaginer. Quelqu'un est en train de réfléchir. Quelqu'un est en train de projeter son image. Quelqu'un est en train déjà de penser à une action. Quelque chose que je dois faire pour arriver là. Alléluia. Donc, en d'autres termes, la vision, c'est maman Naomi vient. Maman Naomi est là. La vision, c'est qu'elle est là. Elle voit déjà le salon. Tu sais ce qu'il y a là-bas au salon? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chaises. Et quoi encore? Seulement des chaises. La vision, c'est qu'elle est ici. Mais elle voit ce qu'il y a là-bas. Et quand elle se met à parler, merci Tantie Naomi, quand elle se met à parler, il y a des gens qui peuvent la croire, tout comme il y a des gens qui ne peuvent pas la croire. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne voient pas. Allô? Allô? Amen. Maintenant, Dieu, en créant l'homme, il a commencé par faire voir à l'homme. Donc, la vision, c'est déjà quand quelqu'un vient au monde, la personne vient avec la vision. Amen. C'est comme ça que Dieu a aidé beaucoup de femmes pour leur donner déjà la vision de leur enfant. Maman Ozone et Maona, c'est déjà un prophète des nations. Alléluia. 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 Dieu aide déjà les gens que, par rapport à la vie, que cette personne-là aura. Parce que la vision est attachée à la vie. Allô? Et la vision est attachée à la vue. Maintenant, pour une femme, comme dans le cas de Ève, qui a entendu ce que Dieu a dit, mais qui n'a pas aperçu ce que Dieu a dit. Comme beaucoup d'entre nous, quand on dit que tu es guéri au nom de Jésus, qui disent, oui, je suis guéri aussi. Simplement comme ça. Mais qui n'ont pas la vision de dire, je suis réellement guéri, que je peux aller faire le test, et on va dire que je n'ai pas de maladie, je suis réellement guéri. Et elle est comme moi, vision. Alléluia. Et elle est comme moi, vision. Ève a entendu, Ève a vu, mais elle-même, pas de vision. Le diable est venu lui mentir, elle a vu par les yeux du mensonge du diable, et après avoir mangé, c'est alors qu'elle va voir ce qui va arriver dans sa vie. Que réellement, le diable l'avait menti. Parce que Ève était Dieu, au départ. Ève était Dieu. Oui. Mais, lorsque l'ennemi l'a menti, l'ennemi lui a rendu, l'ennemi est égal. Il y a un Dieu la puni en disant, il n'y a pas d'ennemi. 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 Mais avant, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. C'était à l'homme de dominer l'animal. C'est même l'homme qui a donné au serpent le nom de serpent. Lion, lion. Alléluia. Mais par manque de vision, on va lui prendre, ramener à un niveau assez. Et pourtant, il n'y a pas d'ennemi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Oui. La vision, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Maintenant, quand je regarde Joël chapitre 2 au verset 28, la Bible nous dit, le verset que moi et toi, nous connaissons, que dans les derniers jours, le Seigneur va répondre quoi? Surtout chère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on parle de vision, on dit quoi? Merci. On dit vos jeunes gens auront des... J'ai une question à poser. C'est pourquoi on parle de jeunes gens? Ils ont à la télé. Ils ont sans tabou. Pourquoi on dit jeunes gens? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, maman, mais quand même. C'est parce que les jeunes, d'abord, par rapport aux parents, ils ont une bonne vue. C'est le côté minam. Après, maman m'aura tritante. Quoi? Merci. Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit parce que quand on est jeune, on a déjà une bonne vision. Si elle doit se mettre avec une maman de 70 ans pour lire, elle va lire mieux que la maman de 70 ans parce qu'elle est encore jeune. Merci. Oui, maman. Je veux dire que c'est quand on est jeune, qu'on a déjà des objectifs de la vie, des questions de vue d'atteinte, je pense qu'en ce moment-là, c'est à cette façon qu'on a besoin. C'est quand on est jeune. C'est quand on est jeune. C'est parce que c'est quand on est jeune qu'on a déjà des projets de la vie, des ambitions de la vie. On a déjà certains rêves qu'on a de la vie. Amen. Et ça, pas si mes gens sont déjà très âgés. En ce moment, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit 30 ans, j'ai dit, j'ai dit, c'est un peu difficile. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a déjà assez commis, avancé. La vision est donnée aux jeunes gens. Pourquoi aux jeunes gens? Parce que la vision est attachée à la vie, comme je disais, et la vision est attachée à la vue. Maintenant, aux jeunes, parce que quand la personne est encore jeune, la personne a tout le temps de faire quoi? De faire que la vision kazanango est matérialisée. Et la tanzoto. Allo. Voilà pourquoi c'est aux jeunes gens que Dieu donne la vision. Parce que quand tu as une vision, tôt, tu as la vision. Tôt, tu vas chercher comment il faut faire pour trouver la solution, pour travailler, pour percer, pour continuer à te battre, jusqu'à ce que c'est que tu as comme imagination qu'on ne peut pas toucher, se fasse cher quand nous on voit ça. Allo. C'est comme ça que la vision est donnée quand on est jeune. Amen. Amen. Quand tu demandes à un enfant, qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Je veux être président. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je vais acheter des avions. Et souvent, les grandes personnes, les grandes personnes disent que moi, moi, je ne peux pas dire que moi, je ne peux pas dire que j'ai l'ignorance. Si tu as l'ignorance, tu as l'ignorance, que c'est possible de le faire. Amen. Parce que Joseph aussi, avait eu la vision, il était jeune. Et quand il était en train de dire à son père, son père a dit, c'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire? C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire? Il y a eu. 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 Alléluia. Il y a eu. Mais alors, les parents ont été qui ont été Tu sais, quand je regarde le film de Joseph, il y a des films de Joseph qui sont partis. Moi, j'aime le film de Joseph qui est partis. Il y a des films de Joseph qui sont partis. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de neige pas la vision d'un enfant. Amen. Ne néglige pas la vision d'un enfant. Avance, maman. Quand un enfant te parle de certaines... Tais-toi, vous étouffez. Pourquoi vous étouffez les enfants? Pourquoi on étouffe les gens? Pourquoi on s'étouffe soi-même? Tu étais jeune, tu avais des visions grandes. En tout cas, dans cette famille, tout le monde est locataire. Maman, tante qui ne gagne, elle n'a pas de maison. Non, elle est locataire. L'oncle, elle est locataire. Moi, maman, moi, je vais acheter la maison avant. Moi, je vais acheter à 20 ans. Tu pensais comme ça. Maintenant, tu commences à évoluer. Tu évolues. Plus tu grandis. On commet... Ah, vie, hein? Vie est ça. Pas si non, mais si. Quand tu as vu, je rêve. Tu n'as pas vu ce que je rêve. Tu n'as pas vu. Personne. Personne. ? Personne. Personne. Dis à la personne qui est à côté de toi, rêve. Rêve. Tu es encore jeune, rêve. Rêve. une vision. Alléluia. Et la vision d'Ève, parce qu'elle était perdue, avec ce que le diable lui avait fait faire, non seulement qu'elle nous a emmené des problèmes, elle a cherché des problèmes, mais c'était une source de problèmes. La source. À cause de la mauvaise vision que le serpent avait inculquée à Ève, c'est devenu la source des problèmes d'accouchement difficiles. Allô? Ça ne s'est pas arrêté qu'à Ève, mais c'est toute l'humanité. Voilà pourquoi le thème est la vision de la femme est-elle source de vie ou de... Parce que pour ce jeune-là qui est en train de dire que si dans cette famille tout le monde est locataire, moi c'est à 20 ans que je vais acheter une maison, si cet enfant-là continue à grandir avec ça, il continue à étudier à l'école, il est en train d'aller à l'université, à ce moment-là, quand même, nous sommes avant d'avoir un diplôme. Bien sûr, ceux qui nous ont à réussir que ça, les gens, sachez que pour la famille, ils ont à quoi, nous tous les gens, nous avons à 4 ans, et les autres plus tard, nous avons à quoi les gars. Lui, c'est comme ça. Donc, sa vision, elle, deviendra source de vie pour plusieurs. Oui, je suis un témoignage de ce genre de choses. Dans la famille, on ne se marie pas. Dans la famille, on ne se marie pas. Quand il y a la fête, c'est toujours les cousines, c'est les nières, c'est les autres personnes. OK, Dieu m'a fait grâce. Moi, je disais depuis mon enfance, moi, je vais porter une alliance. Je vais vous dire la vérité. Parce que nous autres, moi, dans ma vie, je n'ai pas eu à grandir avec papa et maman ensemble, le placement. Non. Donc, papa a engrossé ta maman, et puis après, on t'a pris, on a commencé à t'élever. On sait certaines souffrances qui se passent. Alors, dans ma vie, j'avais dit, c'est que moi, j'ai vécu dans mon enfance, mes enfants, à Pana, à Pana. Ça les fonce, on a la vision. Qui est-ce que nous avons aimé nos visions? Ils sont. Amen. Moi, je dis non, moi, ce que j'ai vécu, pas mes enfants. Amen. Mes enfants doivent se réveiller le matin, papa est là, maman est là. Amen. Les enfants doivent aller à l'école, papa est là, maman est là. Amen. Et à cause de cette vision, à cause de la vision, parce que je voyais ça déjà, ça fait que je puisse me discipliner dans la vie. Amen. Parce que si tu as une vision, tu n'as pas de discipline, comment cette vision, elle est là, t'as nous-mêmes? Allô? Amen. Et lorsque Dieu nous fait grâce qu'il y a déjà un mariage, aujourd'hui, on commence à écouter, il y a aussi des cousines qui se marient, il y a aussi des soeurs qui se marient, et c'est une joie. Amen. La vision de quelqu'un peut devenir source de vie pour plusieurs. Amen. C'est pourquoi, il ne faut pas avorter ta vision, surtout quand elle est bonne. Ne l'avorte pas. Alléluia. Mais si on a eu l'exemple d'Eve, par manque de vision, le diable l'a menti, et ça nous a amené des problèmes. Dieu est grand. Il y a encore de bons exemples aussi dans la Bible. Alléluia. Il y a eu aussi l'exemple d'Esther. Vendéco, dit comme Esther, Esther, chapitre 2, si tu lis tous les chapitres là-bas, il y a quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Elle était une orpheline. L'où va orpheline? Sans papa, sans maman. Elle a grandi chez son cousin, qui est devenu comme un oncle pour lui, Mardoché. Amen. Le jour qu'elle rencontre l'opportunité d'être parmi les gens qu'elle est aussi à l'intérieur. Amen. Et la Bible dit ceci, que c'est Mardoché qui va aider Esther pour lui dire, ne fais pas connaître que tu es juif. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il ne faut pas qu'elle fasse connaître ça? Pourquoi? Quelqu'un me dit pourquoi? Pourquoi? Dis-moi encore pourquoi. Pourquoi? Sans t'avoir le los amalil bali, le osipel salant. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? C'est parce que certaines visions de la vie peuvent être avortées parce qu'au bimisi va passer nos mignons. Amen. Amen. Allô? Allô? Et ça n'a pas place nos sources de la vie parce que tu as une vision. Oui, il faut nous voir. Ah. J'avais eu un travail. Ça, c'est mon témoignage. Mais je venais d'accoucher mon troisième garçon. C'est le seul que j'ai accouché par césarienne. Et puis c'était un cas très difficile, j'étais entre la vie ou la mort. Pendant qu'il était comme ça, bébé, il vient de naître un mois, deux mois après, on m'appelle Copabulo. Parce qu'on était en train, pendant ce temps-là, de traverser des temps difficiles. J'avais besoin de ce travail-là. Parce que tant que femme, nous avons aussi dans notre vision de soutenir nos maris. Amen. Alors, il fallait que je soutienne aussi mon mari. Qu'est-ce que je devais faire? Maman. Oui, bien, c'est que tu as une césarienne. C'est quoi il faut à Mélissa? Moi, c'est ma belle. Moi, c'est mon bébé, n'est-ce pas? Mais c'est quoi? Il faut qu'il y ait une interview. Merci beaucoup à Maman Lisa. Le jour que je me présente à l'interview, c'est mon bébé, il est en train de nous. Il est en train de me dire qu'aujourd'hui, si ma soeur était la raccordiste, elle témoigne ça chaque fois. Elle dit, « Maman, quand tu es arrivée, on me disait, « Oh, il est sûrement, il y a des entreprises. » Elle m'avait dit ça, elle m'avait dit, « Tonton, tonton ! » et puis j'étais venu en retard. Je n'avais pas fait ça exprès parce que je devais m'occuper de l'enfant. J'ai bien fait mes cheveux, je me suis arrangé, j'ai repassé ma calme. T'as la petite calme avec sa faiblesse, nos herniens sont. Et un manque à vision. Je suis arrivé. Blessing, il faut leur raconter cette histoire-là. Et quand j'étais arrivé, pendant ce temps-là, maman est là. Est-ce que j'habitais chez moi? J'habitais chez cette femme. On était sous-logés. Alléluia. Oui, on passait des temps très difficiles que Dieu bénisse ce couple. Mais quand je suis arrivé, nous n'avons pas de sous-loger. Nous n'avons pas de sous-loger. Nous n'avons pas mis ton talon. Ce que tu as le talon, tu es le talon au nom de Jésus. Ce que tu as le talon, tu es le talon au nom de Jésus. Maman, je suis arrivé. Rétard, hein? Parce qu'il fallait que nous mettais ça. Mais je dis que c'est un peu de sous-loger. On est sans tabou, non? Oui. Ce que tu as dit à moi, c'est que tu as le soutien de moi. Oui. Pour moi, c'est que tu as le talon. Et toi, tu as le talon. Oui. Tu as le talon au nom de Jésus. Il faut que tu as le talon au nom de Jésus. Et ne le talon pas. Il faut que tu as le talon au nom de Jésus. C'est sans tabou. Oui. Il a commis. Les chefs-là m'ont regardé. Madame, va-t'aller. Assez-toi. Je m'excuse. Maman, je vais me tourner à Ottawa. Alléluia. Je dis, je m'excuse. En tout cas, j'ai vraiment fait des efforts pour arriver. Papa, on a 4 ans. Prenez place. Mais on va me dire qu'il y avait des gens qui étaient venus avant moi qu'on avait dit rentrer. Parce que dans le travail où je travaille, quand on dit 7h30, c'est 7h30. Mais moi, j'étais arrivée à 9h. Alléluia. Alléluia. Ça là, Esther Mardoché a dit à Esther, que le bacounaté papa, maman, qu'on voit qu'il y a eu. Non, moi, j'ai besoin de rien à piac. Mais on va être au Chineau, mais on va être au Chineau. On va être au Chineau. Vision. Moi, j'ai eu mon travail comme ça. Je vous dis la vérité. Je suis arrivée, ceux de ma promotion, tout le monde croyaient qu'elle a quelqu'un. J'avais Jésus. Je vous dis, c'est pourquoi je n'aime pas voir une chrétienne se négliger. Ça m'énerve. Parce que tu dois avoir une grande vision. Tu es l'enfant de roi des rois. On sera princesse. Alléluia. Même quand tu passes des temps difficiles, ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'un temps. Ça va passer. Parce que les Juifs étaient considérés comme des esclaves. On va se demander. Est-ce qu'on voudrait une king esclave? Si quand il y a eu au Tambolaka, les famines sont passées, les famines sont parents, les famines... Je n'ai une vision. C'est-ce que je dis. Je n'ai une vision. Oui. Je n'ai pas dit. Je n'ai une vision. Je n'ai une vision. Je n'ai une vision. Quelle vision? Allô? Allô? La preuve en est que, maman, au chapitre 2, la Bible dit, « Tout ce qui passait dans la maison du roi, avant d'aller dans la maison du roi, il fallait aller chez une dame là, c'est elle, chef des ennemis, qu'elle était en train d'arranger les gens, mettre de l'huile, ceci, ceci. » Quand tu passes par cette femme-là, il faut que tu sortes avec tout ce que tu veux. On te dit, maman, parce que tu es passé, « Zoua, babi, loco, zoua, boé, zoua, boé. » « Est-ce que tu es un beau, là, t'es-tu ? » Oui ? « Bambi, est-ce que tu es un beau, là, t'es-tu, là, t'es-tu, là, t'es-tu ? » « Abinou. » « Amen. » « Amen. » « Yano, ba « Non, merci, mon souge, vous avez fait propre. » « Ouais, 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 ouais. » « Merci, ça va. » « Notre homme, notre homme, ba « zoua, se kaka, bassi. » « Parce que nous, on se dit, oui, merci, oui, 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 non. » « Bonico. » « Amen, baba, avance. Non, merci. » Même si dans votre famille, il faut que vous m'étonnez. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Non, non, non. La Bible dit qu'elle n'avait pas eu ce qui était nécessaire. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu le sou, qu'elle n'a pas eu le sou. Mais elle n'a pas... Dans le chapitre de l'Ester, tu vas voir, elle n'a pas touché. Pourquoi? Il y a une vision qu'elle n'a pas eu le sou. Je n'ai pas besoin de moi, maintenant. Je n'ai pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de moi. Oui, oui. Mais votre vision, votre vision. C'est ça. Tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a aussi la vie. Même quand tu n'as pas, j'ai Jésus. Je suis entré et travaillé dans une entreprise où beaucoup de gens me disaient qu'il n'y a pas de occultisme, c'était bizarre. Et aujourd'hui, là où je travaille, tout le monde m'appelle Maman Pasteur. Vous avez visionné ? Vous avez visionné ? Esther n'a pas pris. Et quand elle est passée chez le roi, un coup, une flamme. Et Simbi, elle a gardé ses origines à l'objeté. Tu sais pourquoi elle a gardé ses origines ? Tout le monde maman. On y a bien Mardoché. Sauf que le bâle est que papa a mis son maman, a mis son accoufi, a mis son accoufi, nazaire, esclave, juif, et puis, nous t'abons que la kanga, as-tu un sentinelle, là-bas. Bon, tu me souviens, c'est un cacau. C'est un cacau. Parce que le monde ne réfléchit pas comme Dieu. Le monde est complexé. Le monde réfléchit par la vue. Eh, moi, c'est un sentinelle, là-bas. Rien. C'est un cacau dans le programme de Dieu. Moi, c'est un sentinelle. C'est un cacau. Moi, c'est un cacau. Allez, c'est un cacau. Allez, c'est un cacau. Allez, c'est un cacau. J'interdis, dans ma théorie, sur la vision pour la femme, que la femme puisse se sous-estimer. Il n'y a rien que j'ai horreur d'une voix, une femme qui se sous-estime. J'en ai horreur. Même si tu viens de quelle famille? Esther, papa, Zaté. Maman, Zaté, aidez-vous. Elle n'a personne. Elle n'a personne qui l'a aidée pour avoir compouinant. Chez le roi. Mardoché n'entrait pas chez le roi. Porte. Mardoché n'était qu'à la porte. Alléluia. C'est comme ça que Mardoché connaît la vision et ses petits pour révéler dans nous. Ça a calme. Mais il y a eu un jour, il y a eu un jour où l'identité fallait yébana. Mais par rapport à la vision, l'identité yébana 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 yébana. Et bon, c'est un roi yébana 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 Amen. Oui. Alléluia. Parce que le roi n'avait rien vu d'une esclave. Et ça a pris le temps que ça a pris. Jusqu'à ce jour-là, elle vient maintenant révéler au roi que on veut tuer mon peuple. Qui veut faire une chose pareille? C'est Amman. Si elle avait dit ça avant, elle a pris ça. Mais au moment où elle porte un position, elle s'est effondée. Il y a un moment donné que quelqu'un peut commencer à parler de son témoignage. C'est pas quand tu passes les temps difficiles, on en a eu moins, moins, moins. Surtout que la chair n'aime pas ce genre de choses. Tu fais comme ça, on commence à te donner, on commence à te pétiner. Et comme ici encore il y a quelqu'un? Non, gâtez. Gâtez, j'ai mes soeurs qui sont ici, savent. Même quand j'ai passé le temps le plus dur de la vie, au co-si. Au co-si, au co-si, au co-si, au co-si. Alléluia. Personne ne savait au travail que j'avais un bébé. Parce que si on savait, d'après le contrat, la Erwana, que j'avais un bébé, je n'allais pas. Regarde, c'est le contrat. Personne ne savait. Quand je rentre à la maison, tu sais, les mamans des bébés n'ont d'amener peut-être la bébère pour déranger ou qu'ils payent. Mais la tombe ici, ça touche pour que je me dis bien. Ok, ok. Ce travail-là, je commençais comme Mardochée à la porte. Estelle a eu la grâce d'avoir un Mardochée à la porte. Parce que simplement, je suis valorisée ma vision. J'ai pris la vision d'avoir ce travail-là. La vision, je parlais de la vision. Alors, en parlant d'Estelle, il y a des amis de la vision. Dis les amis de la vision. Les amis de la vision. Estelle a eu la grâce d'avoir un Mardochée qui l'a aidée. Estelle, pour qu'on n'a pas été, je suis venu au fond, je suis venu au fond, je suis venu au fond, je suis venu à ma peau. Peut-être que c'est pour cette raison-là que tu avais faite, que tu sois là où tu es, Estelle. Pour qu'on s'en a été. Combien des gens, lorsque Dieu leur bénit, ils oublient la vision du départ. Combien de gens, en cours de l'épreuve de la vie, couplissent ce qui s'était dit à fond? Combien? Combien? Mardochée l'a dit, Estelle, Maman? Maman? Obo-sanathée! Bale op km, Où est-ce que les autres ? Maman? Maman mordiii! Maman mordiii! Maman mordiii! Maman c'est comme ça ! Maman mordiii! Maman mordiii! Maman mordiii! Maman mordii! Maman mordii! Maman mordiii! Maman mordiii! inquiète pas, sinon on meurt, toi aussi tu vas faire des gens, et nous d'ailleurs je t'informe, si toi tu ne fais rien, on ne mourra pas, tu es vendre un secours qui viendra tes enfants, oui, mais toi, et que Dieu me donne des mardochés, que Dieu te donne un mardoché, des gens qui ne seront pas autour de toi pour te flatter, mais pour te dire la paix, et qui ne seront pas autour de toi pour te jalouser, te faire du mal, mais pour t'encourager, la vision que tu as, est possible, alléluia, soutien de la vision mardoché, alléluia, autant il y a de ceux qui peuvent soutenir la vision des amis, autant il y a aussi les esprits, l'obac esprit, tu sais quand c'est la vision, comme je disais, c'est l'imagination, c'est dans la tête, pour y aller à nous autres, il y a un processus, il faut que ça s'accomplisse, il y a un processus, le processus, le processus, c'est quoi, le processus, c'est que Naomi, j'ai envie d'avoir le panier d'offrande, apporte-moi le panier d'offrande, le fait que, vous avez vu le pas qu'elle a fait, elle est venue, elle a pris le panier et elle m'a donné, ok, c'est ça la vision, moi dans ma vision, je voyais déjà chez le panier d'offrande, mais la manière dont les familles d'offrande est arrivé, des parfums, il y a moi des mamans, il y a des gens dans la vie qui ont des bonnes visions, moi, je vais loin, moi ma vie ne va pas s'arrêter, moi je vais prendre quelqu'un pour rendre des traits, pour rendre des traits, quand je vais faire des ONG, des orphelinats, je vais en faire autant, plusieurs, c'est une bonne vision, on dit c'est une bonne vision, mais dans la manière ou le parcours, le chemin par lequel il faut passer pour arriver là, elle est là, c'est comme ça que d'autres, toujours avec des bonnes visions, mais qui ont emprunté le chemin de la prostitution, mais pour arriver, c'est comme ça que d'autres ont emprunté le chemin de la prostitution, du vol, des tas de choses, mais il n'y a plus d'objectifs, c'est comme ça, mais non, c'est qu'on oublie, quand tu comprends le mauvais chemin pour arriver dans ta vision, c'est comme ça qu'on va prier pour ça ce soir, on va vraiment prier, il y a un moment de ça, quand quelqu'un obtient maintenant cette vision-là, ça se fait matérialiser, il a pris déjà cette vision-là en main, mais ils n'ont joué pas, c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont, ils ont la plusieurs choses qui sont toujours désirs dans leur vie, mais ils n'ont pas de peine, eux, ils n'ont pas de peine, ils n'ont pas de peine, ils n'ont aucun point de vue pourASS ils n'ont pas de peine en même temps, ils n'ont pas de peine, ils n'ont pas de peine La Bible dit que seule la bénédiction de l'Église, qui enrichit et qui ne s'effraient la bénédiction de l'Église, qui enrichit et la bénédiction de l'Église. La Bibliote, exponentielle et la bénédiction de l'Église, qui enrichit et la bénédiction de l'Église, quiобы. Ce n'est pas parce qu'on a une vision qu'il faut vite courir à la maison. emprunte le chemin qu'il faut. Alléluia. La vision. La vision. Je veux chuter par l'ami qui soutient la vision. L'ami intime. Quand tu n'as pas un mardoché, mais sache que Dieu nous envoie toujours des mardochés. Autant tu peux aussi être un mardoché pour quelqu'un. Si tu n'as pas l'ami mais si tu n'as pas l'ami, c'est parce que tu es un mardoché. Si tu n'as pas l'ami, tu as l'aimé. Mon mari est un peu de temps. C'est parce que tu n'as pas l'ami. Mais tu n'as pas l'ami. Pourquoi tu n'as pas l'ami? Parce qu'il y a des gens où quelqu'un les a exposé leur vision à Bomiang. Vous savez, il y a un salon de coiffure, il y a un simple. Il y a des gens où quelqu'un a exposé leur vision à Bomiang. Il y a des gens où quelqu'un a exposé leur vision à Bomiang. La vision de la femme est-elle une source de vie ou de mort ? La vision de la femme, source de vie ou de mort ? Moi, personnellement Elisabeth, ma vision est source de vie. C'est pourquoi tu es assise, parce que j'avais déjà cette vision. Depuis mon enfance, je me disais, j'ai grandi chez ma marâtre. Il n'y avait personne, le jour où j'ai vu mes règles pour la première fois, qui va me montrer que la bande dégénée de Balongolara promène comme ça. Je ne voyais que du sang. Je suis allée dans la chambre de mon parent, j'ai frappé la porte. J'ai dit à mon père, j'étais en train de voir du sang. Papa dit, vois votre maman. Les hommes n'aiment pas voir ce genre de choses. Va voir votre maman. Et je pars chez ma marâtre pour lui montrer ça. Elle dit, «Zoavix, tiens pour nous assez. » On ne prend même pas la peine. Je mets le vix, mais je vois que le sang continue à couler. Je n'arrive pas à sortir de la salle de bain. Jusqu'à ce qu'il y a une tante qui vienne frapper la porte. Une petite tient à la maman en question. Et je lui dis que je n'arrive pas à sortir, parce que ici, je suis blessée, je suis blessée. Je crois que je vais mourir, parce que je suis en train de voir le sang. Et quand elle entre, elle dit, «Non, non, non, non. » Ça s'appelle des règles. Attends. Elle prend la bande de génique, elle prend le métant. Elle me dit, « Là, tu es où ? » Et puis, elle sort. « Là, tu es comme on a habité. » Alors, pendant une année de ma vie, je mettais les bandes de génique en envers. Ça veut dire, « Placez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. » C'est mon témoignage. Je n'ai pas honte de parler de ma vie. Et chaque fois que tu dois enlever ça, ça enlève les poils, ça te fait mal. Il fallait chaque fois que je pleure. Pendant une année. Pendant une année. Je n'ai pas une bonne vie. Je n'ai pas une vie. Je n'ai pas un français. Je n'avais personne. Je n'ai pas un loupio. Merci. Mais je n'avais personne. Alors, j'avais dit dans ma vie. Je n'avais personne. Je n'avais personne. Moi, je veux instruire les femmes. C'est ma vision. Oui. Et c'est ce que je fais. Je fais ça toujours. Donc, même quand on n'est pas en réunion. Il y a des gens qui me trouvent. On appartient. Non, mais je n'ai pas une autre chose. C'est ma vision. C'est ça ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un connaisse ce que moi j'ai connu. Je ne veux pas. Il y a des gens qui me trouvent. Il y a des réunions, il y a des gens qui sont sans tabou. Pour qu'on se mette, il y a des gens qui ont une vie. Mais moi, je veux parler pour te construire. Amen. La vision. Tu as quelle vision de vie? La vision n'est un déni. Il y a des amis de la vision. Il y a des mardochés. Il y a des coachs. Il y a des gens qui le font sans intérêt. Sans redéfabilité. Il y a des gens qui sont sans intérêt. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont enviété. Il y a des gens qui ont venu. Ils ont vu avant. Ma granditaine de gens qui ont avancé. Qui ne nous a pas venu. Il y a des gens qui sont déjà en train. Puis je ne suis pas venu. Mais ils ont enviété. Et les gens qui ont voyagé. Bien. Un peu, une nostro téléphone on a la même. C'est une chose qui est l'exemple. Entre tous les gens, Problème, Mardoché n'en avait rien à foutre. C'était tellement quelqu'un de la vision. Non, 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 j'aime cet homme. Moi, j'aime Mardoché. J'aime cet homme. Et ça fait que la bénédiction de Mardoché n'a pas dépendu que d'Esther. La preuve, on est que Esther est restée reine, mais Mardoché a aussi place à Amman. Donc, la place d'Aman, ça veut dire qu'après Royer. Après Royer-Zaki, à l'époque, il était au moins. Non, après Roy Mardoché. Faut amour de la vision. Si on est là, on est là. Si on a une prière, on est là. On va dire prière. On va dire qu'on est là. Jésus est là, il n'y a pas de prière. Jésus est là, il n'y a pas de prière. Et tu as l'impression que le Saint-Esprit est là. Parce que tu pleures. Bon, t'es quoi. Là, tu as l'impression qu'il est là, vraiment, le Saint-Esprit. Qui t'a dit ça? Dieu ne répond jamais, jamais, jamais aux pleurs. Dieu répond à la foi. Ce n'est pas interdit à quelqu'un de pleurer comme David. David a pleuré. Mais il a fini de pleurer. Il a essuyé les larmes. Il a dit, Seigneur, est-ce que nous avons rattrapé ? On dit qu'il n'y a pas de rattrapé. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Depuis janvier, il y a pas de décembre. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Alléluia. L'ami qui s'appelle le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se sont confiés aux esprits impurs pour soutenir leur vision. Vous savez, ça fait mal à Dieu ce que je suis en train de parler maintenant. Que Dieu a donné des talents aux gens. Dieu a donné des dents aux gens. Dieu a donné des grâces aux gens. Au bandit. Tu as commencé avec Dieu. C'est Dieu l'auteur de ta vision. Mais demain, pour soutenir cette vision, c'est une folie. La personne qui est mieux placée de soutenir notre vision, psaume 37, 5, recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui peut soutenir la vision de quelqu'un. Tout comme Dieu peut te donner la vision. Tout comme Dieu t'a déjà créé avec ta vision en toi. Et quand toi, tu viens encore le redonner chez Dieu. Dieu t'oriente. Amen. Il y a un peu à vous, mais il y a une boulangerie. Mais il y a un peu à vous, mais il y a une boulangerie. Oui. Il y a une vision. Il y a un million. Il y a un an de Panabiso. Il y a un an. 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 Qui va en Dubaï? en on va en Chine 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 Mais ceux qui ont la vision Oyez-la et à Bango après quelques temps va à personne Yes Et Oyez-la comme la vision de la religion comme l'on est en contamination Our son star Allait comme la musique Il est comme ça ensemble Mais le monde me dit No, il faut aussi s'entendre Viens tous ensemble Nous sommes ensemble pour moi plus haut. Alléluia. La vision de la femme, source de vie ou source de mort. Que ta vision soit soutenue par le Saint-Esprit. Que ta vision soit soutenue par le Saint-Esprit. Pose-toi toujours la question, qui est-ce que je veux devenir dans ma vie? Même lorsque tu te maries, Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui me fait mal d'entendre que les gens se sont suicidés à cause des problèmes de vie sentimentale. Quelle vision ça? Quelle vision? La Bible dit, Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Confie-toi en l'éternel Dieu. Comment quelqu'un qui est comme il dit Mbika pour la vie sentimentale m'a bali à boïo, fiancée à boïo? C'est la folie. Tu n'as pas lu dans la Bible que m'a bali à la rue où elle va bien être maudite à bali, m'a bali, mais il y a eu un beau was. Amen. Tu n'as pas lu ça? Là où il n'y a plus d'espoir, je suis sûr que le jour que j'ai eu un beau was. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Mais quand elle a rencontré Boaz, ce n'est pas ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce qui n'est pas la folie. Il y a eu un beau was. Depuis la Bible, il peut y avoir même une rite ici. Parce qu'il y a des gens même quand ils se font baptiser, ils ont eu un rite. Mais tu sais avant, c'est quelqu'un que tu n'aurais pas voulu avoir son nom. La vision. Quand tu as dit Naomi, Naomi, je ne te laisse pas. J'ai une vision. D'ailleurs, tu n'as pas dit qu'il y a eu un beau was. La vision. Est-ce que ta vision est source de vie ou source de mort? Dès que le sang-esprit est en train de travailler quelqu'un, il y a une gastrite. Gastrite, c'est qu'il y a une gastrite. Il y a des problèmes et il y a des problèmes. Chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes qui se rappellent qu'il y a des gens qui sont incapables de savoir quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas pendant que le bébé va voir qu'il y a des enfants et qu'il y a des enfants. Mais il y a des autres choses que nous faisons à Dieu. Elle a adoration, mais elle a une gratitude. Et aujourd'hui, on va se répentir. Amen. La vision. La vision de la femme source de vie ou source de mort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Il y a beaucoup à dire. Faut de temps. Je veux qu'on prie plus. Je veux que c'est qu'on est en train de dire. Et là, Tanzo, ton avis à quelqu'un. Si il y avait une expérience de la vie qui t'était arrivée et qui a fait que tu ne puisses plus voir comme Samson, laisse-moi te dire que Jésus-Christ sauve les aveugles. Tu peux encore revoir et tu peux encore aller de l'avant. Amen.